Dans mon travail, j'essaye toujours d'introduire tout d'abord un élément surprenant qui va saisir le spectateur et qui va faire en sorte de l'alpaguer et ensuite de le faire entrer dans un sens peut-être plus profond de l'oeuvre. Sur les deux tableaux de Greuse, ce qui m'intéresse c'est la manière dont il déploie sa scène où tous les personnages forment une espèce de conglomérat mais sont en même temps détachés les uns des autres par leur expression. Il y a un vrai travail chez Greuse presque caricatural de la posture et on arrive à deviner l'énervement, l'apitoiement, pas la joie parce qu'elle n'est pas présente mais elle aurait pu, du premier coup d'oeil. Ce sont des personnages qui sont très caricaturaux, presque comédia dell'arte et c'est aussi ce que j'utilise dans mon travail parce que je veux que l'émotion soit saisissable uniquement par le corps et sans avoir besoin de recourir au texte. Les peintres à cette époque-là faisaient beaucoup d'études d'expression et qui avaient même des codes pour déterminer quelle position du visage signifiait quelle émotion. Mais disons que ça en devient tellement scientifique, les postures sont tellement équivoques que je trouve qu'elles en deviennent presque caricaturales et qu'on est presque dans un vaudeville ou dans une pièce de Molière avec des caractères qui ont des traits vraiment très très prononcés. Moi je travaille justement avec ce ressort caricatural, ce ressort comique mais je considère que l'utilisation de l'humour dans mon travail c'est avant tout une accroche. C'est une accroche et presque une politesse voire une pudeur pour pas rentrer dans le pathétique. Je considère que quand bien même on veut aborder un sujet tragique ou pathétique, c'est beaucoup plus facile d'y entrer par la voie de l'humour qu'en l'abordement directement par la voie du tragique. J'ai des oeuvres qui sont peut-être à première vue humoristiques mais qui finalement, si on prend par exemple Ressources humaines, c'est une oeuvre qui est à première vue humoristique. Donc à première vue, l'oeuvre fait plutôt sourire parce qu'il y a le dispositif un peu illusionniste qui vient nous surprendre et ce sentiment d'absurdité qu'on a en voyant ces hommes rangés comme des sardines dans cette boîte électrique. Mais le deuxième sens de l'oeuvre est plutôt tragique. Donc je dirais qu'il y a aussi peut-être pas comme chez Greuse une dimension morale dans mon travail parce que Greuse, il pointe clairement du doigt, ça c'est bien, ça c'est mal. Moi je cherche pas à délivrer de messages en particulier ou à dire ça c'est bien, ça c'est mal. Je cherche à faire naître des interrogations et qui ont souvent une dimension morale. J'aime bien, c'est bien, c'est mal. Je ne sais pas trop, c'est le reste de l'oeuvre. Il y a tout un peu de temps. Et je pense que ce n'est pas le reste du reste des rois de le reste, Donc je suis un petit peu de temps à être là de ton vais. Je suis un petit peu de temps pour le temps quiклад. Je sais pas ce que je ne sais pas le monde, je suis un petit peu plus belge, il y a tout un peu plus grand. Donc à peu près de l'oeuvre, je vois un petit peu plus grand, je suis un petit peu plus grand. Sous-titrage FR ?